Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. A la tête des journaux du week-end de TF1 cet été, elle présentait hier soir son dernier 20h sur la chaîne et c'est la révélation de l'été. Audrey Crespo-Mara est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour. Merci d'être avec nous en flirtant pendant 6 semaines avec les 5 millions de téléspectateurs. Vous avez réuni 30% du public à 20h, quasiment 40% à 13h dans un été compliqué pour TF1. On vient d'en parler. Tout d'abord, Audrey Crespo-Mara, c'est les boules ce matin, non ? Ah pas du tout. Bah oui, c'est fini le 20h de TF1, c'est fini les week-ends, vous retournez sur LCI, c'est grave les boules ? Alors pas du tout, ça va très bien, je suis très heureuse de cet été, on a passé un été de rêve. Voilà, ça s'est divinement bien passé avec les équipes que je tiens à remercier ce matin. J'ai eu des rédacteurs en chef en or, Antoine Guéleau, Anne-Sophie de Christophe, Philippe Morand, Isabelle Bayancourt, voilà, toute l'équipe, j'avais toute une équipe derrière moi. Et on a passé, voilà, parce qu'il y a effectivement le défi professionnel, mais il y a aussi un plan affectif. Moi, c'est des équipes que je retrouvais, puisque j'étais à la rédaction de TF1 il y a quelques années. Mais justement, quand on a passé un aussi bel été, on se dit pas que... Eh bien, on part en vacances avec son mari et ses enfants, et on est très heureux, je vous assure. Mais on se dit pas que retourner sur LCI, c'est un peu une punition ? Pas du tout, parce que je suis très attachée à LCI aussi, je suis très heureuse de retrouver les équipes, sincèrement. C'est la langue de bois tout ça. Pas du tout, je vous jure que je suis sincère. Et en plus, il y a un exercice qui moi me tient à cœur, que je ne peux pas faire sur TF1, qui est l'interview longue que j'ai sur LCI tous les jours, le matin, de 25 minutes. Enfin, quand on voit l'interview de Cantona hier, on se dit heureusement que parfois c'est pas très long. Ah non, c'est pas vrai, parce que sur 20-25 minutes, vous arrivez à... Non, non, mais je parle de l'interview d'hier soir, il était un peu compliqué d'interviewer, on va dire. C'est quelqu'un qui est charmant, mais qui est très discret, donc voilà. Et effectivement, je pense que sur 20-25 minutes, on parvient à obtenir davantage de confidence, à le rassurer, parce qu'en fait, c'est des gens, ils savent qu'ils sont, même si c'est des comédiens, même si c'est des gens qui sont très exposés, qui ont l'habitude de l'être, ils savent qu'ils sont ce soir-là sur TF1 devant je ne sais combien de millions, vous connaissez ça mieux que moi. Et donc, ils ont une pression, évidemment, d'être en direct, d'avoir que quelques minutes devant eux, donc ils le gèrent comme ils peuvent avec la nature qu'ils ont, voilà. Ça a été facile pour vous de prendre les rênes du 20h, il y a un stress quand même, forcément, quand on arrive sur ce plateau, quand on arrive avec ce générique. C'est le générique, en fait. Voilà, exactement, je pense que c'est au générique. Vous vous dites quoi à chaque fois quand il y a le générique ? Non, c'est pas à chaque fois, c'est le premier générique, où on se dit, effectivement, c'est un générique qu'on entend depuis qu'on est toute petite, donc... Et là, c'est moi. Donc, le premier générique, effectivement, fait battre le cœur un peu fort. Et puis, on s'accroche sur les premiers titres pour ne pas bafouiller, pour que le journal, ensuite, soit fluide, et pour être vraiment dedans. Et ensuite, ça coule mieux tout l'été. Voilà, c'est le premier, finalement, qui est un peu stressant. Et malgré tout, il y a des choses pas simples. Vendredi soir, je vous ai regardé, par exemple, il y avait cette fameuse attaque dans le Thalys. On a vu les liaisons qui marchaient pas, etc. Dans ces moments-là, on se dit quoi ? Mais quelle galère ? Alors, on se dit, c'est l'actualité qui veut ça. Voilà. Et moi, franchement, je me suis dit, heureusement que j'ai huit années d'LCI derrière moi, où je présente les journaux tous les jours. Donc, forcément, j'ai acquis des réflexes qui me sont très précieux aujourd'hui. Et pendant tout l'été sur TF1, j'ai pu m'en rendre compte. Donc là, oui, quand il y a une actualité et que, malheureusement, le faisceau ne fonctionne pas, enfin, qu'il y a un problème technique à gérer en direct, les années à LCI, elles sont plus que précieuses. Que vous en dit vos patrons, hier soir, quand vous avez terminé ? Vous avez reçu un petit coup de fil, peut-être, des patrons TF1 ? Ils sont très satisfaits, ils sont heureux. Ils vont, voilà, ils m'ont félicité. Ils vous ont promis des choses ? Non, mais vous savez, la mission, elle était très claire depuis le début. Moi, clairement, non, c'est Catherine, non, c'est Pauline, PDG de TF1, et Catherine, la patronne de l'info de TF1, m'avaient expliqué que j'étais là le temps des vacances de Claire, le temps du congé maternité d'Anne Claire. Anne Claire Coudray, qui est le joker officiel de Claire Chazal. Exactement, qui a mis au monde une petite Amalia qui est magnifique. Et donc, ma mission était très claire, c'était d'être là cet été. J'ai pris un plaisir immense, c'était une chance inouïe pour moi d'être là cet été. Et à ceux qui imaginent Anne Claire Coudray, prendre la place de Claire Chazal et vous devenir le joker officiel, on se dit qu'aujourd'hui, tout est prêt pour ça. Il n'y a aucun changement d'actualité. Enfin, je pense que c'est peut-être dans votre tête, mais ce n'est pas d'actualité du tout. Claire revient vendredi, moi, je l'ai dit hier soir en quittant l'antenne. Oui, vous avez eu l'élégance de la cité. Elle vous a envoyé un petit message pour vous féliciter, Claire ? Elle est en vacances, Claire, donc elle a décroché. Non, mais quand on est en vacances, on décroche, on ne répond pas. Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve ça normal. Vous allez refaire quoi sur LCI, maintenant ? Je vais faire quoi sur LCI ? Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de vous voir, qui ont peut-être envie de vous suivre. Je reprends la tranche d'actualité que j'avais avant l'été, c'est-à-dire de 11h à midi. Je présente les journaux, deux gros journaux. Et j'ai deux plages d'interviews, dont une très d'actualité, avec un invité qui correspond à l'actualité du matin même, et une avec une grande figure de la culture, d'un philosophe, un écrivain, Michel Onfray, qui vient commenter l'actualité. Ça peut être Lagerfeld, on a des grands noms qui viennent sur LCI et qui commentent l'actualité, et qui ont un point de vue très précis et très intéressant. Audrey Crespo-Marin, on sait que l'avenir de LCI s'écrit en pointillé pour l'instant, on ne sait pas trop ce que va devenir la chaîne. Vous vous voyez partir maintenant avec cette expérience sur France 2, sur M6, sur une autre chaîne pour faire des journaux ? Non, vous voyez, moi je ne me vois pas partir du groupe TF1. TF1, ils m'ont pris à la sortie de l'école. Je vais Sciences Po, le centre de formation des journalistes, CFJ, et je suis arrivée à la rédaction TF1 où j'ai fait 8 ans de reportage avant de faire 8 ans d'antenne sur LCI. Et j'ai grandi, j'ai évolué dans ce groupe qui m'a donné toute ma chance. Ils m'ont permis de faire du reportage, de l'interview, de présenter les matinales avec Jean-François Rabilloux. Ça a été 4 années magnifiques et de pouvoir faire des grands entretiens avec Simone Veil, avec Badinter, avec... Vous êtes attachée au groupe TF1 ? Oui, oui, forcément, je ne me vois pas partir du TF1, moi. Manifestement, je ne sais pas. Un mot pour terminer sur Thierry Ardisson, qui est votre mari, bien évidemment. Il vous a trouvé bonne ? Oui, il est fier. Il est ému, fier. Et moi, son soutien m'a été très précieux. Il m'est très précieux, évidemment. Et donc, je n'aurais pas été aussi performante cet été sans lui, ça, c'est sûr. Merci, Audrey. Sous-titrage Société Radio-Canada